Bonjour, Poutine, né en 1952 à Leningrad. Non, non, oula 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 oula. Mesdames et Messieurs, TV de retour en France. Yes, ah oui, enfin si, yes. Non, non, on est pas au Canada parce que la Poutine en général c'est plutôt au Québec. On s'est dit on allait se faire une spécialité française, d'où la Poutine bien sûr. On avait très envie de tester parce qu'on l'avait déjà testé au Japon, à Tokyo. C'est celle qui a d'ailleurs commencé la série de vidéos bouffantes. C'est peut-être une très bonne vie, très intéressante à faire. On a vu qu'il y a déjà plusieurs gammes, il y avait aussi du très bon, il y avait surtout du très moyen. Qu'en est-il de la France, les cousins du Québec, sont-ils aussi bons en Poutine ou meilleur ? Nous allons le découvrir tout de suite. T'imagines, il y a quand même un monde dans lequel cette Poutine là éclate toutes les Poutines du Québec et du monde. Celle-là elle est meilleure. Oui c'est ça parce que Thève a vécu au Canada, c'est pour ça. J'ai vécu au Québec pendant presque 4 ans et la Poutine, la Poutine. Comme au Canada, il y a vraiment des brunchs et un casse la croûte. Il y a des mac and cheese. J'ai mangé un mac and cheese récemment dans un restaurant français. C'était le plat le plus désastreux que j'avais eu depuis longtemps. Le truc, il est arrivé mi-froid. C'est pas censé être mi-froid. Tu vois, il y a trop de trucs différents là. C'est ce que c'est une blonde au Québec ? Pour moi c'est une bière. Une blonde ? Ma blonde, si je te dis ma blonde c'est quoi ? Ah oui, si si, c'est genre ta meuf. En fait, tu as envie de prendre la vraie, la seule, l'unique qui est la classique, plus un truc bien fat avec des trucs. Bonjour ! Déjà tu vas voir ici, elle est un peu différente. J'ai un peu retravaillé la sauce, elle est un peu plus légère. C'est toi le propriétaire du coup ? Ok. Et en fait, j'ai voulu la réadapter un peu pour les Français, pour les Parisiens, avoir un truc un peu plus léger. C'est que des produits français, que des produits locaux. Et donc l'objectif c'est de bien sentir tous les ingrédients, de pas avoir la sauce qui prend le dessus sur tout le reste. Ensuite, le best-seller du resto, c'est le porré filoché. Ouais, j'allais pas faire ça justement. Question, est-ce qu'il y a moyen d'en prendre deux ? Enfin, personne. Non mais je veux dire en termes de quantité. Peut-être commencer par trois pour deux. Trois pour deux, on fait ça ? Je sais pas quel est votre appétit mais... On mange. Le mec est trop cool. Ça fait quelle différence par rapport au Japon, moi ? Hein ? Il y a deux écoles. Quand tu vas dans un restaurant, deux attitudes avec la caméra. Il y a l'ignorance, enfin l'ignorité. Ouais. Une façon de t'ignorer. Ce qui est bien. Ce qui nous arrange plutôt. Il y a le nom ou le... plutôt nom... Le... je vais te faire foutre, voilà. Ça c'est quelqu'un qui a pas du tout la responsabilité, enfin qui a peur de se foutre au Japon, ça. Qui a peur de se faire réprimander par son patron. Je comprends un peu pour les chaînes. Tu as la personne qui va te dire, bien sûr, filmez tout ce que vous voulez. Et là déjà, c'est un gage d'assurance. Ça veut dire que la personne est assez confiante et ou connaît un petit peu les réseaux sociaux. Mais en général, si t'es pas confiante dans un restaurant, t'es pas aussi enjoué à l'idée d'avoir une caméra. Donc là, c'est plutôt un point positif. Ça nous est déjà arrivé, je sais plus l'exemple, mais je crois que ça nous est déjà arrivé qu'une fois, la personne était très très gentille, mais son plat était un peu éclaté. Ça me dit quelque chose. Je l'ai plus, hein. Ouais, voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. On nous a proposé une bière. Paye, nous en plastique. Ok. Ça va pas ? C'est très gazeux. Non, je plaisante. Oh, c'est bien. Gingembre citron vert, c'est ça ? Il l'a dit ? Ça tue. Il est vraiment bon. Il y a la petite acidité. Ça va. Mesdames et messieurs, comment vous appelez ceci ? Un pichet pour moi. Toi, c'est un pichet ? Là, dans ta tête, c'est un pichet ? C'est largement un pichet. Il n'y a pas d'autre mot que pichet. Pas brodo ? Un brodo, j'ai déjà entendu. Ouais, je rigolais quand il y a des gens. Ouais, moi, je suis pas bon. Un brodo, ouais. Genre, celui-là, pour moi, c'est un brodo. Et si c'est un truc transparent dans ma tête, c'est une carafe. Alors, mesdames et messieurs, c'est arrivé. Déjà, l'odeur. L'essence. On a voulu manger en extérieur. Et je pense que c'est une bonne idée. Le plan est beau, hein ? Franchement, là, c'est waouh ! Est-ce qu'au Japon, on a la possibilité de manger sur les trottoirs comme ça ? Je crois pas. C'est impossible. J'ai jamais fait. Ça n'existe pas, le concept de terrasse. Il est 1h06. Je pense qu'entre midi et 1h, c'est hyper calme ce que tout le monde mange. Et là, les gens repartent au boulot. Bastien nous a dit que c'était une version allégée de la poutine. Et je comprends ce qu'il veut dire. En général, tu as deux sortes de frites. Tu as les frites McDo. Tu sais, tu as la poutine du McDo, qui peut être appréciée aussi. Moi, j'aime bien. C'est vraiment les frites basiques McDo. Et puis, tu as les vraies frites à poutine, tu vois, qui sont les vrais morceaux de patates bien gras, bien épais. Là, on a un mix des deux. Et pareil, la sauce gravy, tu as souvent une bonne masse, bien épais et tout. Là, c'est quand même beaucoup plus léger. Tu le vois, la couleur de la sauce, elle est vraiment plus légère. Tu vois, normalement, c'est plus foncé, etc. Déjà, c'est un cran au-dessus de tout ce qu'on a mangé au Japon. Ah ouais ? Ouais, largement. En vrai, c'est bien. On peut largement manger plus qu'une. Ouais, bah trois, ça va être pas mal. Ouais, trois, ça va être parfait, je pense. Là, vraiment, c'est la basique classique. Je prends juste un morceau de fromage un peu. En vrai, c'est sympa. Mais genre, les frites sont bien. C'est un peu mou, tu vois. Genre, forcément, avec la sauce, ça ramollit un peu. Sinon, le fromage est bien. Mais effectivement, c'est léger. Ça donne cette impression de... Ouais, ça va. C'est de la friture, c'est des frites. C'est censé être gras, mais ça va. Déjà, c'est intéressant parce qu'on va goûter la poutine classique plus des recettes. On n'est pas sûr de la poutine québécoise. Ok. En termes de goût, en termes de... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est pas le même goût en la sauce. C'est pas vraiment le même. En fait, c'est très dur à faire la sauce de poutine. T'as... Je sais pas combien d'épices dedans. Peut-être 12-15 épices, peut-être plus, j'en sais rien. Ah ouais. Donc, tu fais ta recette un peu toi-même. Là, tu sens que c'est pas la recette classique du gravy. C'est effectivement puigé. Et en vrai, je pense que ça... Alors, pour beaucoup, ça va être une insulte. Ça se rapproche plus de la poutine du McDo. C'est un peu moins... Ouais, c'est plus la poutine du McDo que la poutine traditionnelle que t'as dans le soin fond du Québec. Ceci dit, elle est quand même meilleure. Vraie recette. Moi, j'aime bien. Et ça, je le claque sans problème. C'est très bonne. C'est cool, hein. Tu penses qu'un Québécois, il mange ça, il se dit quoi ? Pourquoi est-ce que le fromage est d'aussi bonne qualité ? Premier degré, j'ai pas envie de m'arrêter de manger. Ouais, t'as vu, moi aussi, là, ça a été un peu dur de te filer. Alors, celle-là, c'est la Mexigro. Donc, on a des morceaux d'oignons rouges, de bacon et surtout de la guacamole. Il aurait pu être youtuber avec les titres la Mexigro. C'est le genre tellement meilleur. Ouais ? Non, mec, c'est trop bon. Visuellement, il est bien, ouais. Toi qui aimes les tacos ou les trucs comme ça, mec... Ah non, ce sera ta préférée. Enfin, c'est bon. Ouais. C'est bon, mais alors, par contre... C'est plus du tout une poutine. C'est plus une poutine. J'ai l'impression de manger une salade de frites. Ouais, c'est ça. Avec du fromage et des... Parce que c'est frais, en fait. Moi, j'aime trop. C'est très très bon. J'ai des goûts français. Un morceau de bacon. Il est bon. Le guacamole, il est bon. Le fromage, il est bon. Non, mais c'est ouf. Moi, si j'avais ça au Japon, j'y serais tout le temps, tu vois. J'avoue que ça au Japon... Parce que faire ce genre de truc, genre, c'est un peu fantaisiste, sur un plat originel, c'est vachement plus typique du Japon que de la France, pour le coup. Ouais. J'imaginerais beaucoup plus un truc comme ça au Japon, avec... Ils ont changé la recette, ils ont fait des trucs un peu à droite à gauche. Et tu sais, c'est souvent ce qu'on dit en vidéo. C'est en mode, ouais, c'est pas ça, mais on peut pas dire que c'est mauvais. C'est plus ce qu'on a d'habitude au Japon. Ouais, c'est du porc émincé. Porc et filo-chi, cuit à l'étouffée. Tu vois, je suis presque... C'est presque dommage qu'il soit venu à notre table. Parce que maintenant, j'ai peur que les gens pensent qu'on est biaisé. Ouais. Alors que c'est vraiment bon, tu vois. D'accord. Déjà, je reprends un petit morceau de fromage sans rien. Alors, le porc ? Non, je suis pas encore. Je pensais pas qu'il allait être émincé comme ça. Autant celle d'avant, elle était incroyable. Et là, je suis moins fan. Mais c'est une histoire de goût, là. Parce qu'en fait, l'ingrédient en lui-même, il est bon, mais... Du coup, j'avais raison, mesdames. C'est bien celle-là que tu as préfères. Je pense qu'on est trop bien. C'est un vieux couple. De où ? Qu'est-ce que tu as pensé de la Mexigro, toi ? Moi, j'ai kiffé la Mexigro, en vrai. Parce que le guacamole était grave bon. Ouais. Et le fait de mettre ça sous forme de poutine, tout ça, je trouve que ça a fait vraiment un mélange de goût. Une note sur 10, rapidement. Une note sur 10. Très, très rapidement. Pardon. Moi, je dirais 8, en vrai. Oh putain, c'est pareil. Merci. C'était un avis objectif d'un client objectif qui vient de sortir du magasin. On va chercher un dessert. Ok. Franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, je vous conseille. Si vous passez, c'est en face des assurances Zouari, si vous connaissez. Tu racontes pas du tout. Non, non. Très, très bonne. En fait, très bon accueil. Et déjà, l'accueil, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Passionné, belle ambiance. Le patron qui tient lui-même son shop aussi. Le patron qui tient lui-même son shop. Le réglage de la caméra en live. Non, c'était très cool. Il ne faut pas venir si tu veux vraiment ta poutine comme au Québec grâce machin as fuck. C'est une recette un peu à part. Mais ça n'empêche pas que c'est très bon. Maintenant. C'est vrai que si on n'avait pas eu l'explication au début du mec. Peut-être que toi, tu aurais été en mode. Ah, mais c'est pas comme machin. C'est pas possible. Sauf que comme c'est le premier truc qu'il nous a dit. C'est littéralement le premier truc qu'il nous a dit. Ça veut dire que le mec, tu vois, il assume que c'est pas la même chose. Et il l'a dit lui-même. Sa préférée, c'est au guacamole. Enfin, tu dis ça à un québécois, je pense. C'est là où je vais faire mes vêtements. Mais en fait, là, je dois aller vérifier un prototype de sac au nid. Ecoutez, du coup, on va aller tout de suite vérifier le prototype. Tu fais le sac, ça ? Ouais, j'aime bien, ouais. En vrai, c'est ce sujet, non ? Ça marche bien. Une petite poche sur le côté, là. Celui que j'ai, vous voyez, c'est le proto numéro 1. Et ça, c'est le proto numéro 2. Vous voyez là, ce qui était noir ici, c'est passé en blanc. Moi, je préfère en blanc. Moi, j'aimais bien en noir, ouais. T'aimais bien en noir, toi ? Non, mais le truc. Au fait, ça fait un truc effet contour. Ouais, moi, je trouve que ça fait plus travailler, en fait. Ah ouais ? Ouais. Moi, je trouve que ça dénoté trop. Moi, je trouve ça trop bizarre. C'est la même matière. Celui-là, il a l'air brillant, l'autre il a l'air mat. Non, c'est pareil. Ouais, c'est la mer. Je sais pas si on a déjà fait un... Quoi, tu veux faire une miniature ? Non ? Je sais pas si on a déjà fait un truc sur les donuts, ou les bagels, ou les... En fait, à chaque fois, tu veux le faire, et à chaque fois, moi, je suis pas chaud, parce que je vais mourir. On reste un peu dans le thème de la vidéo, point de vue dessert, puisque le donut, c'est vraiment le truc américain, mais aussi canadien. Ils ont notamment Tim Hortons, qui est la meilleure chaîne de donuts du monde. Des bagnes. Les bagnes. Les bagnes ? Ouais, il est vraiment gros. Bon après, pour les américains, c'est un small, mais... Vraiment ? Même pas ? Non ? Tu vas kiffer, parce qu'il est pas grave. C'est un mensonge ? Non ? Alors, le mot léger... Non, mais enlève le sucre. Pense pas sucre. C'est pas le premier mot qui... Même au poids, mec. C'est super cher. Si je te dis, il est à 700 yens. Ouais, c'est super cher. Ouais. Avec la musique de la démonétisation derrière... Ouais, derrière, clairement. Faut parler, faut parler, faut continuer parler. La framboise, le fruit qui manque vraiment au Japon, qui est impossible... Ouais, très difficile. Celui-là, il me paraît meilleur. T'es pas arrivé à la framboise. Elle peut avoir sacrément faim, quand même, pour le manger. Moi, la poutine, elle est sans problème. Ça, là, je peux... Moi, je préfère celui-là, mais... Ouais ? C'est vraiment sucré, mais c'est vraiment... On va marcher pour digérer en chemin. On est dans Emily in Paris, pour moi. C'est vraiment le cliché. On aime un peu les poubelles aussi, mais... Ouais, attends, une fois qu'on a passé l'arche, tu vois. Les poubelles sont devant. Rue des petits carreaux, en plus. C'est vraiment ça, la France, tu vois. Des sushis, des cookies, des gaufres. Belges. Leonidas. Belges aussi. Bah, Uexpress. Voilà. Ça, par contre. Commandez au bar, s'il vous plaît. C'est dans dix minutes. Dans dix minutes ? Ouais, c'est dans dix minutes. Ah, en dix minutes, tu peux arrêter à tout mettre en... Ouais. Moi, je me suis fait... Tej, salle, là, en plus. Ah non ? Ok. Tu vois, on parlait d'accueil et tout. J'ai dit, ouais, vous ouvrez quand ? Il me dit, non, vous n'êtes pas ouvert. J'ai dit, vous ouvrez quand ? Il s'est pas ouvert, monsieur. Je dis, oui, mais vous ouvrez quand ? C'est dans dix minutes. Wouah, violent l'échange. En attendant que ça ouvre, on va aller voir... On est totalement sur un iPhone depuis tout à l'heure. En attendant que ça ouvre, on va aller voir l'avancée des travaux de Notre-Dame de Paris. Cathédrale... Ce n'est pas fini dans un an. À part les JO ? C'est ça, le... Ok. On va vous dire si c'est vrai. Bon, on est arrivés. On voit très bien que les grues bougent ici, là. Donc ça a vendu bien. On a trouvé la poutine, les gars. Ça, c'est incroyable. Incroyable, on y en a avec. Ah, il est incroyable, ce vélo. On est vraiment dans un Paris cliché de fou. Ouais. Et Louis qui s'en bat les couilles, qui ne m'attend pas une seconde. Nous sommes revenus 20 minutes après qu'elle ait une petite dix minutes. Et c'est toujours pas prêt, sachant qu'elle est toute seule pour faire le truc. Je pense que... Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait une poutine à la 4. Tu vois, à mon avis, ça devait être à partir de 18h quand il y a du monde ou quoi, tu vois. Mais là, je n'y crois pas. Ce qui fait qu'heureusement, on a une deuxième adresse. Bon, j'espère que ce sera pour moi, la deuxième adresse. Il y a un pigeon caché, on dirait une tête de mort. Il s'amuse à faire des merdes artistiques. Le mousse, mousse en anglais. L'élan. L'élan. On raconte un peu ? C'est un peu l'équivalent de la biche ou du chevreuil, si tu veux, mais en version un peu plus costaud. Parce que les Québécois, ils sont un peu plus costauds. Enfin, il fait froid, donc il faut... L'accueil est tellement mieux. Enfin, genre... Meilleure décision d'avoir switché, je pense. Je pense aussi. C'est primordial. Quand on a un établissement, quel qu'il soit, quand il devient douteux et que vous accueille mal, changez. Ah non, mais si on n'a pas d'eau, je vais mourir. Moi, là, je vais au pareil. On va commencer par une classique ? Non, mais genre, juste une pour deux, tu vois. Ouais, bah... Allez, on fait ça. Il y a une deuxième salle là-bas et tout, c'est vraiment très grand. Et il y a deux clients, dont un qui est au comptoir, qui parle anglais, peut-être canadien, ça serait logique. La serveuse parle en anglais parfait avec... Donc, c'est un endroit. Top, merci. Merci beaucoup. Les messieurs, visuellement, rien à voir. Visuellement, je suis beaucoup plus au soleil que toi. Oui, on m'appelle, là. Visuellement, ça se rapproche plus de ce qu'on a normalement au Québec pour une poutine. Fromage, le fromage froide. Là, j'ai plus du fromage et frites, là. Ah, non. Non. C'est pas du squeeze-squeeze. C'est pas du... Moi, je trouve qu'il grince un peu, hein. On voit déjà la couleur de la sauce, que c'est plus dans l'esprit poutine. Ouais, là, c'est... Moi, je sens que le truc, il est plus... Toute la finesse qu'il y avait tout à l'heure dans la poutine, toute la recette, la subtilité, la recherche, n'est pas ici. Ouais, là, c'est un truc brut. Moi, j'aime bien, hein. C'est très bon. Le fromage n'est pas incroyable, mais c'est du fromage à poutine, c'est pas fait pour être incroyable. En fait, je saurais pas te dire si je préfère ça ou la base. C'est deux trucs vraiment différents. Exactement. Et t'as du fromage ici. Et puis, on a mangé une très bonne poutine juste avant. Donc, elle est censée souffrir pour la comparaison. C'est ça. Et là, pas du tout, tu vois. C'est que la poutine, j'ai l'impression que c'est pas fait pour que ça soit un plat de ouf, tu vois. C'est fait pour que ça soit un plat un peu... Tu sais, casse-dalle. Ouais. Un peu comme ça, pris au bar, tu vois. En mode, ah, c'est bon, t'as froid, t'as faim. Allez hop, une poutine et tout, tu bouffes et tu drailles. Du coup, ça te réchauffe. Ça sert plus à ça que faire de la recherche sur des goûts du plat, tu vois. C'est vraiment deux visions différentes. C'est vrai, c'est difficile de comparer énormément d'établissements de poutine. Parce qu'au bout d'un moment, la notion de plaisir, elle est absente. Et remplacée par la notion de je vais mourir, en fait. Un des jeux de souffrance. Là, c'est le maximum qu'on peut faire, je pense. Là, c'est plus, je me vois au pub en train de regarder un match ou un truc comme ça. Vas-y, je prends ça et je me suis refait, tu vois. Moi, au contraire, si j'ai envie de manger une vraie poutine, je viens ici. Ok. Alors que si j'ai envie de manger un truc plus fin, peut-être avec Akiko ou un truc comme ça, ça amènerait plus là-bas. Les femmes ? Ouais, voilà, là-bas, c'est un truc de moche. Et là, c'est pour les vrais mecs, tu vois. C'est la vraie poutine avec du... C'est un mec de foot américain, c'est du tennis. La sauce est super bonne. Là, ce que j'aimerais bien, c'est du pain. C'est cool, on a réussi à trouver une vraie poutine, du coup. Non, mais dites-nous en vrai, les Québécois, est-ce que la poutine, c'est fait pour être un plat genre de malade mental ? Ou est-ce que c'est pas un peu comme le kebab où c'est bon quand c'est un peu root ? La poutine, en France, à Paris, ça met un vent monumental. Ah ouais, celle du Japon. Alors là, il n'y a même pas de... Ça n'a rien à voir. Alors là, les deux établissements sont recommandés par TOW. Ouais, franchement, c'est presque un peu ennuyeux, parce que du coup, forcément, quand dans une vidéo vous n'avez que des trucs bons, c'est dur de commenter, en fait. The Mouze, si vous connaissez le petit maraîcher aux quatre vents, et bien c'est juste en face. Et c'est très bien. C'est mon retour en France, là, on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'était une vidéo un peu plaisir. On avait envie de se faire un bon plat qu'on a apprécié tous les deux. Clairement. Et clairement, c'est une réussite. Franchement, j'ai kiffé. Les deux étaient bons. Je ne voudrais même pas dire lequel... Tu vois, c'est au fond du mood. Pour une fois que quelque chose éclate le Japon, ça fait plaisir. Petite balade dans Paris, j'ai vraiment kiffé. Paris, quand il fait beau, c'est vraiment beau. Et bien sur cette phrase magnifique, on terminerait la vidéo. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner. Au regrès. Ou à la prochaine chose. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501